Le premier atelier avec Cyril et donc Isabelle va se passer ici et le deuxième atelier va se passer dans une salle qui est à 3 minutes à pied pour ceux qui veulent faire un petit parcours extérieur et se réanimer par moi avec Karine. Il s'agit de diviser les groupes, idéalement moite-moite, mais on ne va pas faire comme ça, comme ça. Chacun peut choisir du bâti pour un projet de type tiers-lieu, etc. en cœur de bourg ou plutôt un projet maraîchage, permaculture ou autre, en essayant d'être à peu près équitable. Est-ce que vous avez déjà participé à un accélérateur de projet ? Qui a déjà participé à un accélérateur de projet ? On a vu tout à l'heure, on va vous faire un mix, mais ça va reprendre vraiment les bases. Et du coup, il y a des temps séquencés. Moi, je vais être le garant de ces différents temps-là pour être en appui d'Isabelle. Le premier temps, Isabelle va vous présenter leur projet. Elle va vous présenter les questionnements qu'ils ont. Elle va vous présenter parfois ses craintes. Elle va vous présenter plein de trucs. Vous n'avez pas le droit de prendre la parole. Vous pouvez réagir, bien évidemment. Vous pouvez faire oui avec la main, tout ça, mais vous ne pouvez pas prendre la parole. Une fois qu'on aura terminé ça, et qu'elle vous aura présenté, vous aurez un temps de clarification. Donc, pareil, ce ne sont pas des questions. Ce sont des clarifications. C'est-à-dire que dans ce qu'elle aura présenté, si un truc n'était pas clair, que vous n'avez pas bien compris, ou vous hésitez entre deux choses, ce sera à ce moment-là de prendre la parole et de lui reformuler votre questionnement sur la clarification. Et puis Isabelle répondra pour clarifier le projet. À ce moment-là, moi, je l'inviterai, du coup, à aller s'asseoir. On va rentrer dans un troisième temps où elle n'a plus droit, elle, à la parole. Elle ne peut plus réagir, même si vous dites un truc qui la choque. Elle sera choquée, ok, soit, mais elle va le vivre pleinement. Ou s'il y a un truc qui l'intéresse, ou s'il y a quelque chose que vous formulez, qui, ah, mais je veux absolument tirer le fil, etc. Non, elle ne peut pas. C'est vous qui faites, c'est vous qui donnez. En fait, vous allez donner votre regard, vos ressentis sur le projet tel qu'elle vous aura présenté avec ce que vous êtes là, maintenant. Voilà, et ça ne demande pas de... Voilà, vous pouvez rebondir entre vous pour aller plus loin. Vous, vous pouvez le faire entre vous, mais elle, elle ne peut pas. Moment de frustration qui est intéressant, parfois. Et puis on va faire ça pendant un certain temps. Et puis je stopperai ce moment-là, je vous dirai, en fonction de l'évolution. Et à ce moment-là, nous, on se taiera. Moi, je ne participe ni aucun temps, je ne fais que la facilitation, mais on se taiera tous. Et je redonnerai la parole à Isabelle pour qu'elle vous fasse un retour sur tout ce qui leur a percuté, tout ce qu'elle aura reçu en cadeau de votre part par rapport aux questions qui se posent. Je remercie d'ores et déjà Florian, qui est là-bas, et qui, en plus, prend des notes de son côté, parce qu'elle, Isabelle va prendre des notes, mais quand on prend des notes sur son propre projet, on rate trois quarts des choses. Donc Florian va être la personne qui va avoir une oreille et une écriture qui va lui permettre de compléter et repartir avec ça. Une fois qu'elle vous aura redonné ce avec quoi elle repart, c'est pareil. Pendant ce temps-là, vous ne réagissez pas. C'est juste qu'on écoute ce avec quoi elle repart. Voilà, ça a été cadeau et tu auras reçu pleinement les choses. Et ensuite, à ce moment-là, on se réunira en plénière avec les autres groupes et chacune de vous deux, avec l'autre personne, vous redonnerez au groupe entier ce avec quoi vous repartez à nouveau. Ça vous va ? C'est clair pour tout le monde ? Alors du coup, on est parti. Parole à toi. Merci, donc bonjour et bienvenue à Guitel. Je vais vous présenter effectivement ce bâtiment communal qui se trouve en plein cœur de bourre. Peut-être certain, vous êtes allé au Café des Possibles et puis vous avez vu sur la place ce bâtiment qui est donc, oui, le presbytère autrefois. Donc moi, en fond, j'y ai connu le curé, compagnie. Après, comme dans beaucoup de campagnes, le curé est parti et puis c'est resté communal. Pendant un temps, il ne s'y avait absolument rien passé. Il y a eu des familles accueillies pendant les vacances type secours populaire, des choses comme ça. Puis il y a une vingtaine d'années, le bâtiment, il a été réputé trop dangereux. Donc on l'a fermé. On a dit, non, il ne faut plus qu'il n'y ait rien parce qu'il pourrait tomber, on ne sait jamais. Et puis quand on est arrivé, quand on a été élu il y a 12 ans, nous, ce bâtiment-là, il nous plaisait beaucoup. Donc on a tourné autour. On a recommencé à en prendre un peu possession. Et puis, voilà, on se questionne beaucoup sur son avenir. On va pouvoir passer la première diapo. Donc comme je vous disais, là, on est, il y a l'église, le cœur de Bourg, le Café des Possibles est par là. Et l'espace qui nous intéresse, c'est ce bâtiment-là. La diapo suivante, on le voit du ciel. Donc c'est ce bâti qui est là. Il y a tout le jardin à l'arrière, là. Donc vraiment en plein cœur de Bourg. Donc les caractéristiques de ce bâtiment-là. Bon, ben là, il y a des travaux à côté. Donc j'ai fait une photo, mais voilà, il y a l'église. Les caractéristiques, donc c'est un bâtiment communal. La position, elle est centrale en cœur de Bourg. Bon, l'État est vétuste parce qu'il n'a pas été habité depuis très longtemps. Donc du coup, l'accueil public, il est un petit peu compliqué. On y fait quelques réunions. On a des associations qui posent des choses dedans, qui organisent des activités en extérieur, qui profitent du jardin. Mais c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux à y faire. Il y a trois niveaux qui font à peu près 100 m² chacun. Et la mise aux normes est à réaliser, comme disait Mickaël tout à l'heure. En électricité, c'est plus bon du tout. En service incendie, tout ça, voilà. Tout est à reprendre, en fait. Puis même au niveau des planchers, tout ça, il y a les escaliers. Il y a un escalier intérieur qui desserre les deux étages supérieurs et qui, pareil, a besoin de travaux. La diapositive suivante. Donc en fait, comme on y travaille depuis un moment sur la requalification du centre-bourg, je trouvais intéressant de vous montrer quand même qu'on a fait le souhait d'ouvrir un peu la perspective parce qu'il est quand même en retrait, ce bâtiment. Et donc le bâti était comme ça. C'était communal aussi. Ça nous appartenait. Donc on a décidé, on a fait le choix il y a deux ans d'abattre toute cette partie-là qui était ici pour ouvrir la cour. Et puis ce bâti qui est là, qui est en travaux pour la reprise, là, ça se finit. On l'a mis à la vente. Et c'est la coiffeuse qui est installée un petit peu plus loin qui va se relocaliser là, ce qui va lui permettre d'avoir un pignon, un angle de la place. Et puis donc on veut vraiment refaire vivre le centre-bourg et cette place qu'on appelle la place d'huile. Donc sur la diapositive suivante, vous allez voir un peu ce que ça donne. On est pile à la terrasse du café. Et puis on voit, on devine le presbytère, là, avec ce bâtiment qui donc a été coupé sur une partie et à qui on a adjoint un Porsche en bois pour desservir les appartements en haut sur le côté. Les caractéristiques du jardin, ça, c'est sa façade sud, donc au presbytère. Donc c'est toujours pareil. Il est central, il est proche de la vallée verte. C'est une propriété communale. Il y a 750 à 800 m2 de terrain. C'est exposé plein sud. C'est un lieu de rencontre. On y a installé récemment des tables de pique-nique. Donc c'est un lieu qui est beaucoup, beaucoup fréquenté par les familles. On y a aussi installé des espaces jeux pour les enfants. Et puis, je l'ai ajouté parce qu'on en a fait la réflexion il n'y a pas très longtemps, en fait, pendant la canicule. C'est un endroit où les familles venaient parce que ça faisait un îlot de fraîcheur, en fait. Et ils aimaient beaucoup y amener les enfants dans l'après-midi. La suivante. Donc quelques photos, voilà, d'animations qui ont lieu. La bourse aux plantes, des pique-niques, des concerts que la commune a organisés pour valoriser le lieu, en fait. Et puis aussi, on fait en sorte, on a fait des expos photos. C'est vraiment monté crescendo sur cette idée que c'est un lieu qu'on a envie de voir vivre, qu'on a envie de rendre attractif pour les gens. Alors, ce que nous, on souhaite, voilà, c'est que ça reste propriété de la commune, le bâtiment et le jardin. On ne se voit pas du tout le vendre. C'est hors de question. Que le lieu puisse rester ouvert aux habitants, qu'ils continuent à se l'approprier pleinement. Que la destination du lieu soit réfléchie dans une démarche collective et collaborative. Ça aussi, ça nous paraît important. Donc on voudrait mettre en place des solutions pour, voilà, permettre d'y réfléchir de façon collective. Qu'il y ait peu d'implication communale dans la gestion du lieu. C'est-à-dire qu'une fois que le projet est lancé, on ne voudrait pas avoir à gérer l'accueil des activités qui s'y font, surtout en moyen humain. On ne veut pas avoir besoin. Que les espaces participent à la vie sociale, culturelle et économique du village. Que la démarche s'inscrive dans la poursuite de la transition énergétique et écologique de la commune. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est perdre la maîtrise des objectifs du projet. C'est que le lieu soit uniquement occupé par une entreprise privée sans l'interaction avec les habitants. On aimerait aussi que le lieu ne devienne pas clivant, réservé à une partie des habitants et que d'autres n'y aient pas accès. Et que les habitants n'aient plus accès au jardin. Toutes les questions qu'on se pose, il y en a beaucoup. Comment on démarre rapidement le projet ? Je ne sais pas trop par quel bout prendre ça. Comment, surtout, on limite l'implication budgétaire de la commune, notamment pour les travaux, parce que je vous ai dit, c'est un bâti qui a besoin de travaux. Comment on fait pour trouver des porteurs de projets qui répondent à nos objectifs ? Comment on communique ? Quel réseau on utilise ? Comment on fait pour répartir les responsabilités sur le fonctionnement et la gestion du lieu ? Et puis, enfin, quel équilibre trouver et comment traduire la volonté de favoriser la liberté des énergies locales des porteurs de projets et le souhait d'être garant des objectifs dans le long terme. Voilà la fin de ma présentation. Alors, ce que j'attends de vous... c'est de donner libre cours à vos idées pour alimenter les miennes, en fait, parce qu'on a bien quelques idées en tête. Mais, avant de vous les dévoiler, voilà, proposez des choses. Merci. 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 Le micro ? Le micro ? S'il vous plaît ? Le micro ? Pense-là, prends le micro. Oui, je posais... Je vais venir avec moi, parce que j'ai l'ancien verre. Sinon, il y en a un deuxième, là. C'est un peu plus d'une clarification. Je me demandais de savoir si vous saviez quel était le montant des travaux à réaliser. L'avez-vous chiffré ? On va tourner le dos à certains, mais... Le montant des travaux ? On l'avait chiffré à... C'est plus 400... 400 à 500 ? Toi, tu vas dire un peu moins, mais... Avec lui, tout est possible, donc... Ça dépend. Voilà. Ça dépend. Non, c'est un bâtiment qui est droit dans ses bottes. C'est-à-dire que... Au niveau de l'ossature, il est beau, il est debout, il tient bien, il n'y a qu'un petit défaut sur la partie sud. Une espèce de petit bide, là, qu'il a sur le mur, un petit volage. Mais... C'est 300 m² à peu près d'occupation possible à l'intérieur sur trois niveaux. 100 m² sur trois niveaux, c'est un concept. Ça dit ça. Bon, d'accord. Donc, quand on fait des ratios de ce qu'on réhabilite conventionnellement, je dis bien conventionnellement, quand je l'entends conventionnellement, c'est... On confie ça à 100% à des entreprises, à un architecte, etc. Il vous prend un projet, effectivement, sur 300 m², on s'en prend pour 400 000 euros de travaux. Mais, mais le possible, c'est pas forcément que faire 400 000 euros de travaux, ça peut être saucissonné, ça peut être séparé, par rapport aussi à des financements croisés avec des compétences différentes entre... Certains endroits, ça peut être de l'économie, pure et dure. Donc là, les compétences, c'est le financement comme comme. Ça va pas trop loin parce que tu leur donnes... Ah, pardon. Ouais. Donc, enfin bref, c'est 400 si on raisonne dans le conventionnel. Et si on prend que la mise aux normes pour permettre d'accueillir du public ? Alors, la mise aux normes pour permettre d'accueillir du public, si on raisonne sur les trois niveaux, ça prend en compte, ces montants-là, de faire ce qu'on appelle sur le rez-de-chaussée de l'accès PMR et sur les étages d'accessibilité non-PMR. C'est possible, hein ? Pardon. Personne n'a l'obtié réduite. Pardon. Le micro, s'il vous plaît. Deux travaux. Quatre. Alors, j'entends globalement tout ça, moi, dans le paquet. La mise aux normes, c'est refaire toute l'électricité, refaire les accès PMR, refaire les bâtiments. Là, on n'a pas raisonné comme ça, mais là, c'est... Oui. Bonjour. Juste peut-être nous faire un petit point sur les autres espaces ou lieux qui existent sur la commune qui sont occupés, un peu avec les mêmes finalités pour la population. Je complète avec la demande de paréfication de Mathieu, qui est dans le même sens. En même sens, pour avoir un contexte un peu global, le nombre d'habitants, le nombre de commerçants et quel type de commerçants et voilà, quels sont les grands mouvements, peut-être les écoles, collèges, lycées... donc à Guipel, c'est à peu près 1800 habitants. C'est une commune plutôt rurale. Au niveau des commerces, on a une boulangerie qui fonctionne bien. On a un bar tabac qui fonctionne. On a un café des possibles, épicerie, bar, restaurant qui cartonne. Non, pas du tout. Aucun parti pris. Il y a un salon de coiffure qui cartonne aussi beaucoup, qui marche bien. On a un garage. On a après des artisans, commerçants. On a aussi des médecins. Donc, on a deux médecins, trois infirmières, trois kinés qui, là, sont sur un projet de construction de maisons médicales. Qu'est-ce qu'on oublie ? C'est déjà pas mal. On a un tissu, vous n'êtes pas parlé d'artisanal, mais on a un tissu artisanal très important. Oui, il y a un tissu artisanal très important. Donc, oui, voilà. Et donc, par rapport à la moyenne d'âge, bon, c'est Guipel, ça reste un village d'ortoir quand même. On est en périphérie de Rennes à 25 kilomètres. Donc, on a beaucoup de gens qui vont bosser sur Rennes. Donc, les flux, c'est vers Rennes ou bien vers Montreuil-sur-Ille pour prendre le train. Beaucoup. La moyenne d'âge, je ne sais pas. La population se renouvelle beaucoup. Après, en typologie, vraiment, je ne sais pas si on n'est pas vieux. Non ? L'école, on a deux écoles à Guipel. L'école publique qui accueille à peu près 150-160 enfants et puis une école d'Iwan qui, là, est à 35 enfants qui est arrivée depuis 3-4 ans. D'Iwan, donc, l'apprentissage du breton, l'école en breton. Et aussi, gros tissus associatifs, on doit avoir à peu près 35 assos qui tournent, il y a beaucoup, beaucoup de choses. pour compléter, par rapport à la jeunesse de la commune, on est sur un tissu assez jeune, quand même. Je pense qu'à la moelle, on a 60% des habitants qui ont moins de 45 ans. Donc, il y a quand même beaucoup de jeunes. Et on a aussi, dans le domaine des atouts, je crois, on est fait partie du pays de Rennes. On est à 25 km de Rennes avec une voie directe et qui tire quand même pas mal de choses. Pas toujours dans le bon sens, mais ça tire pas mal de choses. Et on est aussi, oui, sur un pays, une commune où certains diraient que c'est un inconvénient. Nous, on dit que c'est un avantage. Voilà, on a une commune qui s'est défendue pour éviter quelques années, et on tente en temps le remembrement, parce qu'on est sur un territoire de bocage avec beaucoup de chemin, beaucoup de bois, beaucoup de... et aussi ce cordon bleu qui est le canal d'Ihérence qui nous traverse la commune. La plus belle commune du Grand Ouest, quoi. Si ce n'est de France. Merci. Belle promotion de la ville. Je me demandais si d'autres acteurs du territoire ont été impliqués dans la réflexion de ce projet et si vous aviez rendu visibles vos besoins. Enfin, a priori, des besoins ont été exprimés. Est-ce que vous avez des questions ? Et ma question, c'était, oui, est-ce que vous avez réfléchi entre vous, au sein de la mairie ? Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes impliquées dans la sélection de ce lieu plutôt qu'un autre qui rejoint la question directement ? C'est resté quand même de la réflexion entre nous pour l'instant. Majoritairement, on n'en a pas beaucoup parlé à l'extérieur. Ce qu'il faut dire au travers de ce lieu, c'est qu'on revient de loin. ce bâtiment, ces espaces étaient voués être rasés. L'équipe précédente avait prévu de tout foutre par terre pour reconstruire à neuf des cellules commerciales en bas et des locatifs au-dessus. en faisant une grande saignée en ouvrant sur le sud. Et quand on est arrivés à nous, ça fait partie de nos... Pas tous, parce qu'on est élus, on est élus avec une équipe qui n'est pas forcément tous en phase, mais petit à petit, je pense que ça a été accepté et imposé que... Non, on n'enlève pas un bâtiment comme ça. Cœur du bourg avec ce potentiel-là. Et d'autres disaient qu'on ne met pas de l'argent dans une ruine comme ça. Pour dire qu'on l'a travaillé quand même un peu, si, si, on a quand même fait... On a quand même déjà discuté extérieurement. On a agrandi le cercle un petit peu avec les frugalités heureuses qu'on a reçues il y a un an, l'année dernière. Et on a aussi mis ce lieu. Alors, les frugalités heureuses, c'est une structure un petit peu comme le collectif Colibri, mais c'est à regrendre beaucoup plus la partie professionnelle architecte. Des architectes qui se fédèrent pour dire demain, il faudra construire autrement. Il faudra réaliser autrement, il faudra utiliser les matériaux biosourcés, etc. Et ne pas avoir forcément ce côté vertigineux de l'architecture qu'on a eu pendant pas mal de dizaines d'années. Et ils sont venus à Guipel et la thématique du présbytère a été émise aussi dans le programme. Vous avez parlé d'un terrain de 800 mètres carrés derrière la maison. Au-delà du terrain, il y a quoi ? Est-ce qu'il y a des perspectives d'agrandissement du terrain ? Au-delà du terrain, oui, c'est encore du terrain communal. En fait, c'est une prairie. On va vers le fond de vallée où il y a un ruisseau dans le bas. Donc, c'est des champs pour l'instant. En dessous, je ne sais pas quelle grandeur il y a. Il y a le jardin de 800 mètres carrés et il y a le ruisseau qui fait 3000 mètres carrés à peu près. Qui arrive sur ce qu'on appelle la zone verte, la zone humide qui est traversée par le ruisseau de la Normandière. Je vais peut-être tenir le micro. Et qui est une espèce de cordon vert qui encercle sur tout le sud de Guipel par des prairies basses humides qui sont classées d'ailleurs espace LPO. C'est dommage que je ne fais pas beau parce qu'en fait on aurait pu discuter en cheminant par là parce que regarder et voir les choses en disent beaucoup plus long que les grands discours. Mais voilà, vous reviendrez. À quelle communauté de communes est regroupée en fait Guipel et en termes de lieux culturels qu'est-ce qui justement a lieu autour ? Alors je disais tout à l'heure qu'on fait partie du pays de Rennes avec quand même un certain nombre d'atouts et de points majeurs sur le plan culturel. On est la communauté de communes Valdi-Lobigné. Valdi, au départ, qui a fait un peu parler d'elle sur certains points où là on a aussi d'ailleurs une des communes assez pilotes dans certains domaines qui s'appelle la commune de Langouette. Vous avez tous entendu parler dernièrement de l'arrêté du maire de Langouette sur les pesticides. Oui, qui était maire à l'époque. Donc on fait partie de cette com-com qui s'est mariée avec la com-com d'un côté qui était trop petite, loin d'autres, etc. Donc on les a bouffées. 35 000 habitants ont une commune. Pardon ? Non. Fédé ne fait pas partie du... Malheureusement. Et pour répondre à la question des espaces culturels, on a, on va dire, trois pôles majeurs. On a le théâtre de poche qui est juste à côté, qui est surédé. On a la station théâtre. On a des artistes en résidence sur Saint-Germain qui sont... Saint-Germain-Sul et Aucus. Aucus. Et le Vent des Forges aussi, sur Saint-Gondran maintenant. Enfin, les différents pôles qui sont portés, soutenus. Je pense que c'est le théâtre de poche qui est le plus pôle majeur qui sont reconnus station régionale. Des lieux de... Aucus, c'est la Présidente des Forges. Voilà. Et j'ai oublié un autre point majeur qui est aussi le café des possibles. Grande peine. Sans le Covid, 25 programmations, voire presque 30 par an, quand même, culturelles. Bonjour, j'ai deux questions. Ça rejoint un petit peu celle que tu as posée juste avant. C'est sur les activités agricoles qu'il y a autour. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des manques dans les activités agricoles qui pourraient être plus locales ? Et la deuxième... Oui, parce qu'avec c'est en manche agricultrice. Et la deuxième question, c'est sûr, c'est trois niveaux de 100 m², mais à l'intérieur, c'est plutôt une grande pièce. Ça pourrait être une seule grande pièce puisque c'est plusieurs pièces séparées. Voilà. Précis un petit peu à l'intérieur du bâtiment. C'est lui qui fait le bricolage. C'est un gars du bâtiment. Sur la première question, l'agriculture sur la commune, ça reste du conventionnel. Il y a à peu près 30 agriculteurs qui exploitent à peu près 150 % de la surface de la commune, donc qui vont chercher des terres à l'extérieur, donc des structures qui s'agrandissent. On n'a personne en bio excepté les petits brejons qui sont arrivés depuis trois ans maintenant en permaculture. Maraîchage, voilà. Permaculture, maraîchage et qui alimente le café des possibles. Et puis, on a aussi un méthaniseur quand même qui travaille, mais pas par souci écologique, je dirais. Pas majeur. Voilà. Donc, des manques peut-être d'approvisionnement, mais comme pour le café des possibles en biologique, mais il y en a d'autres sur les communes autour, quoi, si tu veux. Donc, pour l'instant, c'est pas forcément... Il y a toujours des structures qui peuvent se monter, en tout cas. Et pour imaginer modifier les espaces de bâtiments du presbytère, c'est pas simple puisque c'est un bâtiment qui comporte quatre murs porteurs. principales, donc, les deux pignons extérieures, est-ouest, et deux autres centraux. Et on retrouve trois parties égales sur les trois niveaux. Et après, on a la construction classique de poutres, de lambourdes, et puis de planchers sur les trois niveaux aussi, avec un escalier central qui distribue sur, pour faire simple, pratiquement quatre pièces à chaque fois, deux de chaque côté. et les petites pièces annexes de services sanitaires, locales de rangement sur la partie milieu. Au rez-de-chaussée, il y a quand même une très grande pièce qui fait 35 mètres carrés, 40 mètres carrés à peu près, sur parquet, où c'est là qu'il se passe le plus de choses, d'ailleurs, les réunions. Nous, on fait des réunions là. Il faut savoir que, pendant un moment, c'était sous clé, fermé, bâtiment dangereux, légal, illicite, etc. Et nous, on l'a fait expertiser un petit peu après. Vous savez, quand on veut se débarrasser de son chien, on lui trouve la rage. C'est un peu ce qu'on ressentait, nous, par rapport à l'équipe précédente. Il fallait absolument que ce bâtiment, de toute façon, il soit hyper dangereux parce que ça justifiait aussi de le raser. Et nous, on a trouvé que, finalement, moi, j'habite dans une vieille maison, il ne me paraissait pas tellement plus solide que le presbytère. C'était à coup d'avoir la trouille et de déménager aussi. J'ai encore 4 clarines, après, je stoppe avec la clarine parce que vous pouvez, j'ai repéré les 4. Vous pouvez les prendre, et après, on stoppe. J'en ai juste 4. Moi, j'ai une question, c'est par rapport à l'aspect locatif, longue durée, ou gîte saisonnier, comment ça se passe sur la commune, s'il y a déjà beaucoup de choses, où vous en êtes ? Je ne parlerai pas de gîte PMR pour ce bâtiment-là, mais qu'elle soit un ex, est-ce qu'il y en a aussi ailleurs sur la commune ? Merci. Juste une réponse courte. Si vous avez des chiffres, sinon, ne détaillez pas à ce stade. Au niveau des gîtes, il doit y en avoir, moi, j'en compte 4. PMR, non, enfin, non. Et puis, autrement, voilà, c'est qu'elle dit vraiment plutôt d'occasion, enfin, de tourisme, quoi. Locatif longue durée, ben, locatif classique, il y en a pas mal, après, oui. Oui. Ils ne sont pas réfléchis et pensés PMR. On en a fait, nous, on a connu, par contre, le décès sur le plan, bien, comme il faut, il y a de faire, c'est qu'il y a du rez-de-chaussée et un micro-revoi. Il y a du rez-de-chaussée en PMR aussi. Ça faisait partie des exigences du cahier des charges, mais c'était un projet public. Oui, oui, j'ai bien compris s'il y avait des perspectives, un manque à compenser. Et logements sociaux ? Logements sociaux, on a une petite résidence à la sortie de Guipel, là où il y a 14 maisons. On est en déficit prégnant en logements sociaux sur Guipel. Il y a beaucoup de demandes. Est-ce que les habitants du village, la population, ont été consultés sur une éventuelle destination du projet ? Non, pas encore, pas du tout. Est-ce que vous manquez de locaux pour les associations ? Il n'y a jamais assez de place pour les associations, donc je ne peux pas dire qu'on en manque. En ce moment, les pauvres, ils n'ont pas beaucoup d'activités. Les activités des assos, c'est beaucoup sportif, culturels, donc il y a cette salle-là et la salle des sports. Dans la salle des sports, il y a des salles annexes de rangement et tout ça pour toutes les équipes. Après, ce vieux présbitaire, il sert un petit peu d'annexe à un certain nombre, mais pour l'instant... Non. Non. Pas plus loin. On se connaît avec vous. J'avais une question sur l'alimentation. Vous avez dit qu'il y avait un maraîcher qui fournissait le café des possibles, mais vous n'avez pas d'autres productions de nourriture biologique sur votre... Si ? Le café des possibles travaille avec... Pas sur la commune. Là, je raisonne un peu plus territoire. Très limitrophe. Vous n'avez pas de volonté de l'avoir sur la commune ? La volonté, c'est une chose, la capacité, c'en est une autre. On ne maîtrise pas le foncier, nous. Mais le café des possibles travaille avec, je crois... Pour répondre, 45 producteurs locaux. Moi, ma question, c'était est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que ce bâtiment vous coûte ? Je ne sais pas, en maintenance ? Non, aujourd'hui, il ne coûte trois fois rien puisqu'il ne sert pas. Il y a juste de l'électricité, il n'y a même plus de chauffage. On a rajouté des petits radiateurs, mais non. Il ne coûte que dalle pour l'instant. Le dernier étage, il est sous pente ? Vous parlez de trois fois 100 m², j'imagine qu'il n'y a pas 100 m² exploitable tout en haut ? Il n'est même pas sous pente, il est, par rapport à ce qu'on appelle le chône, le chône, on a, au troisième étage, toujours la hauteur de deux... Même au bord des murs, on a toujours à la hauteur de 2,10 ou de 20. Par contre, on a un inconvénient, c'est qu'on a deux grosses poutres dans le milieu qui passent et à chaque fois que j'y vais, je me prends la tronche de l'ordre. Comme ça, juste là, paf ! C'est pour ça que je mets un chapeau maintenant. Mais tout est possible, il faut reprendre la charpente pour remonter un peu les choses. Pour les architectes, il n'y a pas de secret. Merci, Christian. Non, c'est bon. Il y a une chaise qui attend patiemment là-bas. Voilà, merci Isabelle. La phase qui est intéressante, quand vous faites un accélérateur de projet, on aurait pu continuer, on aurait pu débattre finalement, rien qu'avec ça, à vous faire clarifier. d'un projet, on est parti de manière très étendue sur plein plein de choses. Je vais juste rajouter une chose qu'Isabelle vient de me dire. Du coup, c'est moi qui la rajoute. La figure optique arrive pour le local. Des fois, vous vous posiez la question. Toute la commune... Mais le local est concerné. Exactement. Et je m'arrête là. Merci, Christian. Donc à partir de maintenant, tous les deux, vous ne pouvez plus parler. Je vais m'en prie. Là, ils vous ont posé des questions pour clarifier le projet que vous leur avez présenté. Par contre, à toutes et toutes... Maintenant, je vais vous demander un autre exercice. Vous allez tomber le mental. Vous avez eu plein d'informations. De toute façon, vous ne pouvez pas vous souvenir de tout ce qu'ils ont raconté dans le détail. C'est absolument pas possible. Ou alors, rappelez-moi, c'est que vous êtes branché comme ordinateur. Il y a un truc intéressant à regarder, mais c'est autre chose. Juste par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à une information ou à une autre. par rapport à votre élan sur leur projet, qu'est-ce qui vous vient au trip, au cœur, à l'esprit, peu importe. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec le groupe ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? soit sur des idées que vous avez, qu'elles soient abouties ou pas abouties, on s'en fout complètement, qu'elles soient farfelues, pas farfelues, qu'ils y aient pensé ou pas pensé. Qu'est-ce que vous avez envie de leur témoigner ? Ça peut être une émotion, ça peut être un élan, tout simplement. C'est juste qu'est-ce que ce projet, qu'est-ce qu'il provoque chez vous et que vous avez envie de partager ? Ça peut être tout, tout et cadeau. Et ça, c'est vachement important. Donc je vais faire passer le micro. Vous n'avez plus de micro, il ne vient plus jusqu'à vous. Une fois, juste pour Christian, une fois, un moment, je vais stopper. Voilà, vous pouvez prendre des notes. Florian prend des notes pour que vous ayez un catalogue de tout ce qui est ressorti. Il y a des choses qui vont vous choquer, il y a des choses qui vont vous plaire. Mais il y a déjà pensé, vous n'avez pas le droit de le dire. Voilà. Par contre, à la fin, vous ferez votre synthèse, vous leur redirez. Voilà, on a reçu ça. Vous direz ce que ça vous a... Qu'est-ce que vous retenez, en fait. D'accord ? Pas mal, hein ? Je vais aller dans l'ordre. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer quand même de laisser un micro là. Peut-être vous le faire circuler. Je vais faire le facilitateur de parole, donc je continuerai de distribuer la parole et pour toute la partie qui est là, je viendrai vous amener le micro. D'accord ? On démarre. La première chose qui m'est venue en écoutant Isabelle, parler de ce projet, c'est garder le rez-de-chaussée et le jardin pour la population locale. Il faut que ça soit accessible complètement. Après, le reste, et puis qu'est-ce qui peut s'y passer là ? Je n'ai pas d'idée pour l'instant, mais c'est juste ce principe-là. Agathe, peut-être le micro là-bas. Moi, les mots qui me viennent, c'est joie et gratitude, parce que je trouve ça hyper beau d'ouvrir ça à des projets collectifs. Et ce qui me vient spontanément, c'est chantier participatif pour minimiser l'investissement de la commune, de faire peut-être les travaux de mise aux normes et d'après faire des chantiers école pour la réhabilitation du lieu. Et je suis très branchée en ce moment, bureau partagé, espace de co-working. donc ça peut être une façon d'occuper les étages. Et potager communal, je ne sais pas si on dit comme ça, mais que l'espace jardin partagé, avec peut-être jardin pédagogique aussi pour pouvoir continuer à accueillir les familles. Et je pense aussi au Café des Possibles, ça peut faire une belle scène extérieure pour continuer à organiser des spectacles et faire vivre le spectacle vivant sur la commune. Ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, l'idée du cours. C'était aussi quand vous parliez du fait que ça avait l'air d'être une cité dortoir pour certaines choses, qu'il y a beaucoup de choses qui partarènent. On voit que le télétravail s'installe de plus en plus, qu'il y a plein de métiers qui peuvent se faire sur place. Du coup, peut-être qu'il y ait en plus comme ça a l'air d'être des petites pièces, ça peut aussi permettre ça, quitte à ce que le rez-de-chaussée soit autre chose, mais qu'il puisse y avoir des espaces de location pour du travail. Et du coup, justement, avoir plusieurs activités qui cohabitent dans un même espace, qui ne sont pas forcément liées les unes. Merci de ne pas avoir rasé le bâtiment, justement, je trouve ça super, de garder votre histoire. Moi, j'ai pensé aussi jardin participatif avec votre super espace et en plus le petit ruisseau magnifique qui est en bas. et vous avez un super lieu de le café des possibles, merci, qui serait super en lien avec votre lieu. Et moi, j'ai pensé à la résidence pour le spectacle parce que c'est compliqué pour même les jeunes qui aiment la musique de trouver des locaux pour pouvoir répéter ou même des intermittents, des choses comme ça. Ce n'est pas toujours facile de trouver des résidences, donc il y a une bonne idée. Voilà, merci. Alors moi, je partagerais bien, je ne sais pas si vous avez été voir la réhabilitation de l'Institut Pasteur-Arret parce que ça a été fait de façon aussi expérimentale. C'est à quelques architectes qui se sont occupés avec l'annexe Guillaume-Régnier et des précaires qui ont travaillé à la réhabilitation et ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis au niveau financier, c'est quand même intéressant. Et puis, deuxièmement, je me dis que tout là-haut, il pourrait peut-être y avoir de logements d'urgence pour des précaires. Ils me connaissent parce que je suis co-présidente d'une association d'accueil pour les migrants. Et c'est une municipalité qui est très favorable mais qui n'a pas actuellement les locaux pour en recevoir. Ah, pardon. Oui, bonjour. J'habite sur une commune qui est à côté. J'étais un des candidats malheureux aux élections... Enfin, malheureux ou heureux, en fait, je crois que j'étais heureux, mais aux élections municipales précédentes. On avait monté une liste participative. En fait, je voulais juste témoigner d'un truc. On n'avait pas de programme. On a construit un programme sur une démarche participative avec deux réunions publiques plus des réunions de travail, etc. Et ça a été assez étonnant avec une méthode assez carrée. Mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur le besoin d'un lieu. Alors, évidemment, on n'a pas eu la municipalité. On n'est pas allé au bout de ça. Mais on avait identifié vraiment beaucoup. Dans les priorités de ce qui ressortait, il y avait des questions sur les migrants, il y avait des questions sur l'écologique. Mais il y avait un très fort besoin d'espace et qui, avec beaucoup de besoins, qui aurait pu se conjuguer sur un même espace. Alors, on n'est pas allé plus loin. Mais en fait, la méthode haute chez Réunion Publique, elle est transmissible. Elle est assez simple à mettre en oeuvre. Et il y a énormément d'idées qu'on peut sortir. Ça ne dit rien d'avoir les capacités après derrière des gens de mettre en oeuvre, de gérer, etc. Mais pour sortir des idées, puis conjuguer, en fait, faire un assemblage, c'est sorti assez facilement et assez vite. Les mots qui me viennent, c'est attachement, reliance et adhésion. Attachement parce que ce projet est né d'émotions, que vous êtes attachés à ce lieu, vous ne vouliez pas le raser. Et vous n'êtes sûrement pas les seuls à partager cette émotion et cet attachement à ce lieu. Et donc, d'où ma question au départ sur avez-vous consulté les habitants qui, pour une partie, sont là depuis longtemps. Ils doivent être attachés à ce lieu tout comme vous. Reliance, c'est ça. C'est d'aller se relier à eux parce que ces projets qui sont liés à un territoire, à un bâtiment, sont souvent les plus durables lorsqu'il y a une majorité des gens qui sont sur place qui, justement, se relient et vont faire avec vous. Et puis, le dernier, je crois que c'était... En plus, j'ai réfléchi à ces trois mots. Adhésion. C'est les gens qui vont adhérer à ce projet qui vont vous trouver la bonne réponse à toutes ces belles idées, que ce soit un jardin, que ce soit un futur tiers-lieu, que ce soit un futur accueil pour migrants, que ce soit ici ou ailleurs. Et je pense que, souvent, on va trop vite vers l'action en se disant que c'est la bonne solution et au final, je ne sais pas si ça vous parle, mais elle arrive du cœur et puis ensuite, on construit ensemble. Et c'est ça qui dure et qui marche. Merci. Je ne veux plus passer derrière ça, moi. C'est complètement con, ce que j'allais dire. Alors moi, je propose des barbecues pour le jardin. C'est vraiment la première chose que j'ai écrite. Non, moi, je retiens surtout le côté, bon, ça a déjà été repris, le côté ouverture ou vers l'extérieur, donc vers l'extérieur, le jardin et puis ouverture vers le village puisqu'effectivement, il était un petit peu caché avant mais il semble ne plus trop l'être. Donc, on est quasiment au pignon sur rue. J'aime l'idée que ce soit ouvert, qui est un maximum de parties communes. Je pense que la multi-activité pourrait permettre d'avoir à la fois peut-être des parties privées qui auraient un rayonnement économique pour la commune et des parties qui pourraient rester en gestion communale. Après, je ne suis pas un expert de la question administrative donc c'est très vague pour le moment. Merci de ne rien laisser paraître. C'est très perturbant pour moi. Vous jouez bien le jeu. le côté résidence artistique qui a été cité tout à l'heure me paraît assez intéressant aussi. Déjà parce que rien n'est fixe. Tous les trois, six mois, un an, rien ne vous empêche de passer d'une résidence artistique à une toute autre activité derrière. je crois en fait mais ça c'est c'est pas intéressé de ma part mais c'est parce que c'est un domaine que je connais bien. Je crois que il peut y avoir comment dire potentiellement la création d'un studio photo-vidéo qui pourrait alors soit en partenariat public-privé ou en pur privé ou en pur public. Je crois que ça pourrait apporter déjà un certain rayonnement de la... ça aide vachement à promouvoir assez facilement un territoire. On pourrait mettre en avant toutes les activités autour. Et je sais pour l'avoir testé que les gamins adorent ça et ça ça permet d'apporter d'apporter une nouvelle activité artistique qui se combine avec tout en fait puisque aujourd'hui tout le monde a besoin de communication tout le temps. En photo, en vidéo c'est d'autant plus percutant et pertinent. Donc voilà pour l'ensemble des idées pour le moment que j'ai. Alors sans redite pour... Alors bravo bravo parce que c'est une réappropriation d'un lieu qui paraissait évident pour les habitants. Je trouve ça superbe de se réapproprier comme ça et d'avoir fait cette démarche. Le mot qui me vient c'est co-construction. C'est-à-dire que je pense qu'une fois que le bien est acquis il faut effectivement associer fortement la population autour en particulier celle du centre du bourg pour qu'ils aient vraiment qu'ils soient embarqués dans les choix qui seront à la finale faits par la commune donc dans la démarche. Et puis ensuite sur le plan plus pratique ce qui me vient c'est plutôt effectivement tout ce qui est tout le rez-de-chaussée. Vous avez un super bouti de 300 mètres carrés apparemment modulable sur le niveau 1 niveau 2. Moi ce qui me vient comme ça c'est plutôt de se dire voilà on va faire quelque chose de plutôt commun en rez-de-chaussée avec ce jardin etc. Et peut-être réfléchir pour les étages du dessus à quelque chose qui économiquement peut nourrir enfin avoir un équilibre financier sur le projet global à la fois pour assurer tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec vous pour acheter le bâtiment mais aussi pour donner de la cohérence donner une cohérence en fait au niveau 1 et 2 dans les choix qui seront faits mais voilà pas partir sur un truc complètement one again où il n'y a aucune visibilité sur la rentabilité aussi il ne faut pas que ça devienne une source de coût pour la commune donc voilà trouver un équilibre avec une valorisation du rez-de-chaussée et de ce formidable terrain et que surtout les habitants autour y concernés par ce qui va se passer je vais aller un petit peu dans le même sens de trois choses qui ont été dites sur l'écoute des habitants parce que d'une part je crois beaucoup en l'intelligence collective et les gens quand on les interroge quand on leur pose des questions ils donnent leur avis et leur point de vue et ça les implique d'ores et déjà dedans et que alors il peut y avoir effectivement une forme qui est de l'ordre de la réunion publique mais ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde mais je pense à une approche plus de recueil de paroles des habitants du tissu associatif et puis d'un panel on va dire représentatif des habitants du village alors soit sous forme d'interview avec un micro voire interview filmé avec une retransmission on va dire une retransmission publique qui pourrait amener à débat à échange et à co-construction du projet alors déjà bravo pour la démarche parce que franchement j'aime beaucoup le fait de faire cette tempête d'idées avec nous et de vouloir la faire ensuite avec l'ensemble de la commune c'est une démarche si tous les élus pouvaient faire comme vous ce serait vraiment top moi ça m'a inspiré deux projets sur lesquels j'ai travaillé ce que vous nous avez présenté le premier c'est un projet au Maroc où on a proposé d'aménager de gérer et d'entretenir une forêt nourricière gérée entièrement par une association sur un territoire municipal donc mais à disposition de l'ensemble de la ville et ce lâcher prise de la mairie pour ne pas avoir la main sur la gestion du tout ni sur l'entretien zéro entretien zéro on laisse tout à l'association et l'association a le lâcher prise elle aussi sur la population en disant ok nous on gère mais on accepte que n'importe qui puisse venir puisse manger les fruits des plantes qu'on arbre des arbres qu'on plante du dos donc ça c'est un projet qui a fait ses fruits c'est le cas de le dire et qui marche plutôt bien un autre qui lui n'a pas abouti mais qui mériterait je pense d'être approfondi c'est au niveau de l'aménagement du bâtiment on avait un projet de pôle nature où on voulait construire alors là c'était complètement différent c'était construire un bâtiment neuf mais pour au delà du chantier participatif faire participer aussi un certain nombre de professionnels du bâti sur tout ce qui est énergie nouvelle panneau solaire isolation etc avec une espèce de mécénat c'est à dire que le marchand du panneau au lieu de vendre son panneau il le donne et en échange on sait que c'est lui qui l'a donné celui qui fait l'isolation pareil et une des pièces du bâtiment c'est un peu de vitrine pour illustrer comment on peut faire une maison écologique donc ça fait un moindre coût pour la fabrication et ça permet aussi de mettre en avant ce qui peut se faire pour les maisons pour les bâtis surtout sur le bâtiment moi c'est un petit rêve du moment mais j'imagine il y a le bâtiment il y a les 800 mètres carrés de jardin et derrière il y a ce grand terrain qui mène à un ruisseau et effectivement la forêt nourricière et moi dedans je vois aussi de l'accueil d'habit allégé parce que c'est aussi une thématique qui est très récurrente sur nos territoires et je sais que les gens qui sont en habite allégé ils ont du mal à trouver des espaces et que pourtant ils apportent beaucoup sur les territoires où ils s'installent voilà oui c'était encore un témoignage sur le dernier point sur l'histoire de favoriser la liberté des énergies des porteurs de projets et en même temps être garant des objectifs on a eu le cas de figure avec Néotoy qui est propriétaire de logements sociaux qui est le bailleur social du département qui dans certains lieux possède des espaces communs des salles communes dont ils ne veulent pas assurer la gestion et en fait on a travaillé avec eux sur l'élaboration de conventions de mise à disposition qui posent des cadres qui posent des cadres aux utilisateurs et qui disent ben voilà le cadre c'est que c'est utilisé par toute la population c'est un certain nombre de critères que vous avez pu évoquer qui sont des conditions de mise à disposition alors gratuites ou avec un loyer mais et si ce garde n'est pas respecté ben l'allocation est remise en cause donc ça permet d'avoir un contrôle pas immédiat mais un contrôle sur la garantie des objectifs c'est vrai que ça a déjà été dit mais merci de donner la parole je trouve ça hyper riche comme exercice moi c'est la première fois que je fais ça le problème il m'a évoqué mon vécu associatif c'est à dire que dans des associations on a souvent du mal à trouver des lieux où se réunir dans certaines communes ou villes on a plus ou moins de facilité ou alors un historique d'association qui fait qu'on a accès facilement à une salle à des bureaux et dans d'autres contextes c'est beaucoup plus compliqué et en fait quand c'est plus compliqué ben pour la vie de l'association ça complique les choses j'étais à Montpellier avant où on avait accès à un lieu mais en fait qui était géré de manière privée et malheureusement les personnes qui s'en occupaient avaient des problèmes financiers et du coup a dû fermer et j'ai vu à quel point ça a déstabilisé nos associations parce que c'était vraiment un lieu refuge voilà où on avait différentes salles de réunion des portes ouvertes donc il y avait pas mal de personnes de la ville qui pouvaient venir voir on peut les écouter découvrir ces différentes associations en fait qui étaient sur le territoire et aussi c'était un lieu pour créer de nouvelles associations parce que nous en tant qu'ancienne association on était installés et des nouvelles personnes venaient nous voir on nous disait on aimerait bien se réunir notamment l'exemple de Youth for Climate que vous connaissez peut-être qui est une association vous connaissez peut-être et en fait ils étaient venus nous voir en nous disant on aimerait bien se réunir est-ce qu'on peut emprunter votre salle etc et en fait d'avoir des espaces où tout simplement les habitants peuvent se réunir pour partager leurs idées et lancer comme ça des projets c'est vraiment chouette c'est un super confort en tout cas quand on est des acteurs associatifs donc ça a déjà été dit par plusieurs personnes l'idée d'aller co-construire ce lieu et en tout cas moi je trouve que d'ouvrir la porte aux réflexions des associations pour ça c'est super important parce que plus on a des espaces stables plus on peut imaginer des projets vraiment utiles pour la communauté et une autre chose c'est que je trouve que c'est intéressant que ce soit dans un lieu qui soit pas en centre-ville parce que souvent ces endroits-là où on peut partager se réunir pour les associations c'est souvent en plein centre-ville ce qui est chouette pour les urbains mais c'est cool aussi qu'il y en ait en périphérie et qu'on puisse dynamiser comme ça ces territoires qui ne sont pas en centre-ville moi ça donc je vais pareil je vais redire certainement des choses qui ont déjà été dites effectivement notamment la co-construction et qui de ce que je vois de ce qu'on dit depuis tout à l'heure qui du coup sera une co-construction tripartite dans le sens où finalement elle intègre les habitants la commune et porteur de projet pour moi c'est vraiment un projet qui doit être construit comme ça avec ces trois typologies ces trois acteurs donc les habitants bien sûr avec l'écoute des habitants comme on l'a déjà dit vous d'un point de vue de commune c'est de mettre un cadre donc ça aussi ça a déjà été dit mais mettre un cadre et surtout aussi de faire confiance enfin un cadre de confiance d'une certaine façon donc d'établir en amont une espèce de cahier des charges de ce que vous voulez de ce que vous ne voulez pas ce que vous avez déjà fait et tout au long du projet d'avoir des chainpoints avec les porteurs de projet pour justement vérifier que le projet va toujours dans le bon sens peu importe d'ailleurs la direction peu importe les activités peu importe l'activité et la dernière chose c'est plus sur le point de vue budgétaire je pense que quelque chose qui est important c'est pour ça que je vous ai posé la question de qu'est-ce qu'il vous coûte aujourd'hui cet endroit et vous m'avez répondu rien et je pense que c'est un bon point de départ pour essayer de dire à des porteurs de projet on va vous aider puisqu'on ne va pas vous demander autre chose que ce que vous avez envie de mettre dans ce projet c'est-à-dire du temps et de l'énergie pourquoi pas un peu d'argent mais justement pas trop en fait donc essayer de faciliter un maximum la vie des projets et la vie des porteurs de projet en essayant de limiter un maximum les frais que ça pourrait leur engager à eux puisque ce lieu aujourd'hui ne vous coûte rien donc autrement dit leur dire venez faire des travaux le lieu après il sera là pour vous pour votre projet et en contrepartie de ça ça ne vous coûte rien pendant tant de temps quelque chose comme ça je ne vais pas redire tout ce qui a été dit parce que bien sûr il y a plein de choses qui sont très pertinentes et je dirais juste que oui bien sûr il faut associer les citoyens et associer les associations les associations autour de vous pour choisir une fonction à ce bâtiment je voulais juste vous partager moi quand vous me parlez de ça qu'est-ce que j'aurais fait à votre place qu'est-ce que j'aurais imaginé à votre place et ça a été dit en partie je suis très friand des forêts nourricières et surtout que vous avez 8000 mètres enfin 6000 mètres carrés si j'ai bien compris derrière le bâtiment 3000 plus les 800 de jardin donc faire une forêt en libre service où les gens peuvent venir se servir qui mènent à la fois fruitiers et légumes et pourquoi pas au rez-de-chaussée pouvoir faire aussi un labo de transformation ou une cuisine partagée qui permettrait à tous les gens qui viennent récolter de pouvoir transformer les produits et qui seraient qui seraient qui seraient des produits qui feraient partie du domaine public et comme vous avez ouvert l'autre bâtiment pour pouvoir faire un peu une place de village aussi devant ce presbytère pourquoi pas créer un marché un marché des habitants et pourquoi pas créer des repas ou des dîners faits par les habitants du bourg dans cette cantine avec les produits locaux pour rassembler le monde créer de la dynamique et créer des projets encore et pourquoi pas dans les étages au-dessus avoir encore comme ça a été dit des lieux de travail partagés une pépinière pourquoi pas après c'est bien que ça ne vous coûte rien je pense qu'au bout d'un moment il va falloir que vous vous investissiez aussi que ce soit en temps ou en argent pour ce projet et de façon même si vous mettez de l'argent dedans vous allez forcément essayer de trouver un équilibre financier pour pouvoir après récupérer cet argent mais je pense que oui arriver à créer un lieu qui est vraiment un lieu de partage et d'émulsion ce serait très intéressant surtout dans un bâtiment ancien et juste aussi faire je viens du milieu du bâtiment et de la rénovation énergétique et si vous avez tout à refaire dedans comme ça a été dit sur le projet du Maroc faire enfin c'était pas le projet du Maroc c'était un peu l'autre projet mais qui n'a pas été fait en faire un exemple de rénovation énergétique pour que les gens qui habitent dans votre bourg qui ont aussi des maisons à rénover et que c'est un gros sujet vous voyez comment ça peut être fait ils peuvent participer en chantier participatif quand vous allez faire venir des professionnels sachant qu'ils savent bien faire les choses que les gens puissent venir aider pour participer pour voir comment ça se passe et du coup vous allez tisser des liens entre des professionnels et des gens qui vont avoir des futurs clients en qui ils auront confiance et ça peut créer des dynamiques et puis vous aurez un bâtiment qui sera espérons-le à énergie zéro voire négative et qui sera un exemple bonjour j'avais une réaction par rapport à une proposition et une autre idée la réaction c'était par rapport à l'accueil des migrants pour connaître beaucoup de familles migrantes sur Rennes en fait je suis étonnée qu'on puisse accueillir des migrants à l'extérieur des grandes villes parce qu'en fait elles ont besoin de soins elles ont besoin d'aller à la préfecture d'aller à la squazelle et puis même pour manger il faut être inscrit au secret populaire donc c'est hyper long ou à la Croix-Rouge ou à toutes ces associations-là et du coup de pouvoir accueillir après s'il y a d'autres possibilités tant mieux mais là moi je ne connais pas parmi tous les gens que j'ai rencontrés et puis même les bénévoles que je connais qui ont encore plus d'expérience que moi là-dedans en fait les gens ils veulent rester sur Rennes parce que c'est trop compliqué en plus ils n'ont souvent pas de moyens de locomotion donc pour aller faire les soins pour aller faire les procédures administratives et tout ça il faut de l'essence il faut une voiture donc voilà juste si vous pouvez moi je veux bien avoir une réponse là-dessus aussi voilà bon on échangera et sinon une enfin qui rejoint un peu ce que un peu tout ce qui avait été dit sur l'accueil d'associations d'événements etc comme il y a le café des possibles pourquoi pas avoir une maison des possibles ou une école des possibles avec cette thématique qui serait ben voilà on aura un lieu où on apprend où on apprend aux habitants aux gens de la Comcom même la Bretagne enfin pourquoi pas que ça devienne un lieu central reconnu sur comment est-ce qu'on apprend pour vivre demain en respect du vivant en respect au niveau éducation au niveau de la culture au niveau enfin de la cuisine de plein de choses mais peut-être un peu plus centré sur cette thématique là voilà comment est-ce qu'on apprend pour demain quoi merci beaucoup à tous parce que c'est vraiment très riche tout ce qui s'échange et du coup j'étais en train de regarder les questions que vous aviez sur votre slide donc les questions budgétaires d'avoir envie d'avoir des porteurs de projets donc en gros se demander qui seront usagers et contributeurs et contributrices de ce lieu vous parliez de communication et désolé de revenir là-dessus mais vraiment pour moi c'est quelque chose qui et c'est pas de l'autopromotion mais en fait on tient un tiers lieu où on s'organise en autogestion et on est parce que je vois aussi les mots fonctionnement gestion des lieux à utiliser peu de budget on est 100% bénévoles je dis pas que c'est parfait tous les jours mais en gros pour faire très court donc on appelle ce lieu un co-living où on est en autogestion on a des bénévoles qui adhèrent et qui aiment ce lieu donc du coup qui reviennent ce lieu sur la partie on a fait notre âgé notre âgé et souvent il y a la partie financière et moi j'y ai inclus la partie humaine qui est primordiale et ce lieu sert de lieu d'échange pour les citoyens pour les associations pour les groupes aujourd'hui c'est un lieu où on y fait des expérimentations parce que ça a été un souhait des gens qui viennent sur place où il y a des partages à la base on voulait en faire une pépinière on s'est dit c'est pas possible il faut qu'on attire des gens qui aiment ce lieu avant de se focaliser sur des cibles spécifiques et maintenant il n'y a que des porteurs de projets il y en a beaucoup qui utilisent ce lieu donc j'en reviens à l'intelligence collective a construit ce lieu et on part souvent avec toutes ces catégories très spécifiques de se dire ben voilà on part avec ces contraintes et en fait on a ouvert le cadre où les gens qui ont envie de s'investir dans ce lieu on a fait un lieu aujourd'hui que je trouve très riche et même nous ça nous dépasse les gens sont très contents et reviennent et construisent ce lieu avec un budget très limité on paie le loyer on paie tout ce qui se passe et on rend ce lieu accessible et c'est les gens qui viennent qui vont construire ce cadre quotidien c'est un travail de certes sur la durée mais je vois toutes vos questions le fait de ne pas vouloir être au quotidien ici je ne dis pas que c'est facile mais c'est tout ce que les gens disent là nous on a construit un potager on va faire de l'éco-construction tout ça en fait s'est manifesté sur le temps parce qu'en fait toutes les volontés de chaque personne qui venait ce que je veux dire c'est on n'est pas contraint à un projet on va parler de faire une forêt nourricière on va faire de la permaculture en fait tout est possible à partir du moment où on laisse le cadre et je pense que pour moi tout est dans quel cadre vous voulez construire autour de ça je ne sais pas si ça parle mais j'ai l'impression d'être un peu dans mon petit monde mais voilà merci quand vous avez présenté le projet ça a résonné avec une prise de parole hier d'Yves qui a présenté le café des possibles où il disait qu'il avait eu des échanges très riches avec des jeunes de la commune qui ne comprenait pas que des trentenaires viennent s'installer parce qu'eux ils n'avaient qu'une envie c'était de se barrer et du coup je me disais que dans ce lieu ce serait chouette d'avoir un espace peut-être pas l'intégralité mais une partie qui soit pour les jeunes et où ils décident ce qui est fait à l'intérieur et voilà parce que quand vous nous avez aussi présenté un petit peu tout ce qui existait sur la commune j'ai pas forcément entendu qu'il y avait un lieu de vie pour les jeunes de rassemblement et j'ai l'impression que souvent dans les communes ça manque un peu et du coup le soir ils sont dehors ils traînent et voilà Jessie bonjour dans la démarche d'interroger d'impliquer je trouvais intéressant d'essayer de n'oublier personne et d'aller chercher ce qu'on prend dans le public bien certaines personnes viennent puis il y en a d'autres qui viennent jamais et d'aller vraiment chercher effectivement d'aller chercher les jeunes d'aller chercher les personnes âgées d'aller chercher les artisans d'aller chercher les voisins le café des possibles qui est en voisinage aussi et de pouvoir interroger chacune de ces catégories de population en tout cas vraiment de tenter de les impliquer parce qu'ils ont certainement des idées en fait je pensais une solution alternative ce qu'il y avait dit c'est peut-être aussi qui pourrait être la signature d'un bail amphithéotique de 99 ans dans le cadre d'un partenariat public-privé avec Bouygou ainsi oh la vache c'est fort un deux très bien super merci du coup j'ai noté plusieurs choses je pense que l'utilisation de ce terrain en bas pourrait mener peut-être à des activités nautiques j'entends pas je vois pas la taille de la rivière je crois pas que ce soit un grand fleuve donc j'ai noté kayak ou ponton de pêche enfin un truc non ok on oublie ça j'ai beaucoup aimé non mais voilà on va faire du kayak en bas de ce près j'ai beaucoup aimé j'ai entendu marcher des habitants d'ailleurs je crois que c'est toi qu'on a parlé j'ai appris il y a peu de temps que quand on avait un potager de moins de 500 mètres carrés on pouvait vendre ses légumes sans aucune autorisation spécifique etc je trouve l'idée peut-être des habitants qui pourraient vendre certains de leurs produits alors je crois que ça concerne que les fruits les légumes pas les oeufs ni rien il doit y avoir des catégories enfin voilà à creuser mais j'aime bien l'idée que les gens puissent aller peut-être vendre leurs produits entre eux finalement entre habitants et voilà pour le bâtiment je pense que l'esthétique l'esthétique compte j'imagine que vous garderez cette façade extérieure d'anciens monastères moi je dirais attention à ce qu'à l'intérieur ça ressemble pas à un bâtiment public alors oui il faudra certainement mettre des petites lumières vertes pour dire ça c'est une sortie de secours etc mais ces trucs là font que tous les bâtiments publics se ressemblent ça a tendance à très vite ressembler à des hôpitaux des EHPAD des collèges des lycées tous ressemblent et c'est assez tristounet donc moi je ferais vraiment attention à ça pour justement donner envie moi gamin j'allais pas dans le dans ce genre de salle je supportais pas les kermesses les machins qui étaient toujours dans des salles comme ça avec des lumières néons enfin voilà je trouve ça très angoissant et très et très voilà donc je pense que dans le style d'architectural et de décoration il y a beaucoup à faire pour rendre un lieu agréable pour tout le monde et ensuite je prends sur une des questions qui sont écrites là-haut sur comment communiquer je crois que les réseaux les réseaux sociaux et en général sont quand même hyper importants et et d'autant plus s'il y a participation des habitants ce que je soutiens complètement enfin je retrouve tous les propos de mes camarades et pour communiquer ne passez pas à côté de photos et de vidéos je vais insister là-dessus je suis la vraie c'est mon boulot non pas que je veuille participer attention mais je crois que c'est des outils très très puissants c'est des outils sur lesquels on peut faire participer les habitants tout le monde est capable de prendre des photos avec au moins ce qu'on a dans la poche même filmer très correctement et je pense c'est une bonne façon d'impliquer aussi de créer des petits ateliers autour de la construction du suivi de chantier de tout ce qui va se passer autour de je crois qu'il y a moyen de faire un événement de ce projet là et on regrette souvent à la fin de ne pas l'avoir fait pendant je partage parce que les lieux que je suis allée voir cet été là j'ai fait le tour en Ardèche des tiers-lieux en construction dans des villages qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux et ça fait que on les regarde et on s'en inspire et on va les voir quand on passe dans le coin donc je pense que c'est vraiment une bonne idée laboratoire de transformation de cuisine je valide aussi avec l'idée de peut-être je pense que beaucoup de particuliers dans leur jardin ils ont des surplus de potagers qui des fois restent à pourrir dans les jardins où ils ne savent pas quoi en faire de leurs tomates et qu'il y ait une cuisine partagée où tout le monde puisse se retrouver à un instant donné pour faire des sauces tomates tous ensemble c'est une bonne idée et sinon j'ai aussi en tête je sais qu'il y a des appels à projets des fois sur des repair cafés sur des lieux où on va venir ensemble apprendre à bricoler et voilà et où justement on peut faire venir les retraités pour partager leur savoir à ce moment là les retraités ou pas les retraités d'ailleurs mais voilà donc j'ai noté aussi matériel partagé j'avais vu cette initiative d'électroménager qu'on peut des fois on a tous chez soi un gaufrier un appareil à raclette qu'on utilise deux fois dans l'année et que ça peut être cool que ce soit des choses qui soient mises en commun sur une commune voilà alors moi je voulais juste faire une parenthèse sur l'évolution du lieu parce qu'en fait je pense qu'entre les idées d'ici les idées qu'il y aura dans les citoyens en fait il y a plein plein d'idées et ça va être super dur de choisir parce que tout est cool et en même temps 300 m² c'est grand et en même temps ça ne sera pas possible de tout faire et juste un retour sur un lieu c'était un squat à Montpellier donc bon c'est pas une gestion courante mais voilà en fait c'était du coup un squat donc c'était hyper libre chacun s'est dit ok j'amène mon idée je fais mon projet et en fait il y avait une évolution permanente et juste c'était juste un témoin je pourrais dire qu'il ne faut pas avoir peur de se dire si je dis oui à ce projet tel autre projet ne pourra pas avoir lieu pour moi si c'est un lieu partagé commun il faut voir ça aussi comme un lieu évolutif qui est capable un jour de proposer de faire la sauce tomate et un autre de proposer de faire des vidéos et des photos et un jour de faire un atelier couture crochet et de mettre voilà eux par exemple ils ont mis en place une épicerie gratuite où justement j'ai trop de tomates dans mon jardin mais en fait je viens ramener mon cajot et puis voilà ils ont mis en place des lieux de troc de vêtements de matériel de livres etc je pense que le champ des possibles est assez vaste et rien que là on a énormément d'idées donc voilà en plus si on rajoute les besoins concrets des habitants du territoire il y en aura encore plein d'autres et du coup vraiment je pense que c'est important de penser dès le début le lieu comme étant évolutif donc de pas mettre trop de choses qui sont imbougeables et voilà de faire un lieu vraiment accueillant enfin je partage le côté déco je pense que c'est hyper important de faire quelque chose d'accueillant et quelque chose aussi sur lequel on puisse enfin où on se sente à l'aise de contribuer parce que peut-être qu'au début même en enquêtant tout le monde en allant voir les enfants en allant voir les personnes âgées en allant voir les personnes qui considèrent cet endroit qui pèle comme une ville d'hortoir parce que vous avez dit que c'était une ville d'hortoir parfois peut-être que ces personnes-là elles ne se sentiront pas investies tout de suite même si on fait de ce projet un projet fédérateur peut-être qu'ils ne se sentiront pas investies tout de suite mais en voyant que ça vit un jour quelqu'un arrivera et dira tiens en fait j'ai une idée et bien c'est trop frustrant de dire à cette personne ah ben non mais là on a déjà mis ça ça c'est sur le zéro déchet ça c'est le potager ben non en fait de l'accueillir dire trop bien une nouvelle idée on va faire un nouvel espace et voilà donc c'était juste pour avoir gardé en tête l'évolution de ce lieu comme un lieu de vie nos maisons elles vivent et voilà comme ça avant de te passer la parole Denis Denis va risquer d'être le dernier à parler parce que le temps fait 45 minutes déjà est-ce qu'il y en a une ou l'un d'entre vous qui aura derrière encore quelque chose qu'il faudra absolument qu'ils ou elles disent ouais ok tous les deux vous serez les deux derniers d'accord impeccable Denis j'ai adoré celui ou celle qui a parlé de la maison des possibles je crois que c'est le nom qu'il faudra retenir je trouve ça super pour la modularité des activités qui peuvent y être installées comme l'évolution comme il a été dit moi il y a deux choses qui n'ont pas été dites qui me paraissent importantes moi je suis anti-co-working j'ai horreur de ça les webcafés tout ça c'est très triste je le trouve il n'y a pas trop de vie dans ces trucs là donc moi je préférais plutôt les ce qu'on appelle bêtement les médiathèques qui permet de réunir les anciens les moins anciens et c'est souvent un lieu de rencontre tout est intéressant je préfère ça et puis aussi peut-être un espace où on n'a pas parlé de spiritualité mais je crois qu'on est quand même dans un siècle spirituel on est tous des êtres spirituels et je pense qu'il faut aussi accorder un espace pour que s'exprime pour qu'il y ait des cercles de parole peut-être entre anciens ou même les plus jeunes je pense que les jeunes les trentenaires ils ont besoin de s'échanger sans forcément avoir d'iPhone avec eux donc ça ça fait partie d'une démarche aussi qu'il faut peut-être intégrer pour donner une espèce d'énergie à ce lieu et puis dernier point certains en ont parlé c'est au niveau du timing j'ai l'impression que dans ce projet il y a quand même deux grandes phases il y a la première phase de construction où il y a quand même des dépenses à faire il va falloir associer des gens j'ai trouvé super ce qui a été dit sur le prendre soin du bâtiment associer les habitants sous forme de bénévolat la construction l'isolation etc donc ça c'est une première phase qui est déjà une phase qu'il faut mener à bien et une deuxième phase où là il y aura effectivement les projets qui vont émerger en fonction des résultats de vos consultations je pense que ça va être fantastique à mener comme projet et voilà bon courage ouais moi ma réaction pareil c'est top c'est génial c'est une super opportunité quelque chose comme ça moi je suis élu sur ma commune aussi dans une commune urbaine vers Grenoble où on est on est pareil un peu ville d'ortoir etc et où on a ce genre de sujet aussi et ce qui ressort vraiment quand on veut vite un peu redynamiser la vie dans la commune l'implication des habitants etc surtout dans ces villes d'ortoirs entre guillemets où les voisins ne se connaissent pas forcément etc nous ils vont tous bosser sur Grenoble puis ils reviennent le soir donc bon c'est qu'il manque des lieux en fait le lieu crée l'opportunité de se rencontrer de faire émerger plein de choses donc là vous avez un lieu donc c'est super et effectivement les idées arriveront après d'elles-mêmes si on laisse l'espace et le cadre pour ça et il y a des idées il y en a plein je pense que nous on en a déjà plein et je pourrais en sortir d'autres mais les habitants d'ici le feront aussi bien voire mieux que nous donc les impliquer là-dedans c'est vraiment c'est vraiment ça comment en termes d'implication budgétaire j'ai eu une idée qui m'était passée par la tête aussi qui va avec l'implication des gens au chantier participatif bien sûr pourquoi pas crowdfunding selon je ne sais pas du tout quel est l'état du budget de votre commune parce que nous on a un casino donc on n'est pas trop mal lotis donc je ne me rends pas compte de comment ça marche ailleurs voilà mais ouais mais quand voilà des fois des communes qui n'ont pas beaucoup de budget ça reste la commune c'est de l'argent public donc pour les habitants mais les habitants si la commune n'a pas beaucoup de budget ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de faire des choses pour eux pour les habitants et de vouloir s'impliquer éventuellement dans du crowdfunding pour les gens de la commune dire ben voilà on va faire un truc ensemble pour nous tous on contribue un petit peu soit par du temps dans les chantiers et ou du financement voilà une idée et comment démarrer le projet rapidement vous prenez une affiche vous mettez toutes les bonnes idées qu'on a mis qu'on a données pour quoi en faire et dire ben venez en discuter avec nous et je pense que le reste se lancera et que pour trouver des porteurs de projet ça viendra avec aussi j'ai dit dernier cadeau d'Héloïse alors de mon côté j'avais pensé donc si vous le souhaitez pour attirer les jeunes et les moins jeunes à faire donc des espaces jeux avec de la bétonque d'un baby foot pourquoi pas aussi un jeu de fléchettes enfin voilà un truc où on peut aussi s'amuser et venir voilà venir avec ses copains et faire faire des jeux voilà et puis moi je suis assez sensible aussi au végétal donc je dirais pour rendre le lieu sympathique de mettre des plantes un peu partout et dedans dehors voilà je vais te laisser basculer sur votre micro on a terminé cette phase prenez le temps de respirer prenez le temps en plus vraiment prenez le temps de respirer c'est vrai alors c'est une autre respiration c'est une deuxième respiration de digérer de décanter un peu j'entendais le mot effectivement tout ce qui vient d'être dit en fait ça va être dans les 5 minutes qui viennent alors c'est pas 5 minutes et 5 minutes sinon on va se faire rattraper derrière ça va pas être de faire la synthèse de tout ce qui vient d'être dit parce que là c'est pareil c'est pas possible c'est trop dense ça fait 5 minutes en tout et voilà ça va être de se dire ok qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que vous retenez comment vous avez envie de réagir et puis du coup toutes et tous je vous invite à faire pareil c'est-à-dire de vous débarrasser de tout ce que vous venez de projeter de mettre au milieu eux ils viennent d'être percutés par tout ça avec des choses qui se complètent parfois peut-être qui se viennent s'entrechoquer et de se dire ok on a donné tout ça c'est bon c'est donné ça leur appartient je n'ai plus rien qui ne m'appartient et je n'attends pas qu'ils ou elles reprennent mon idée vous savez vous la ça s'apprend ça s'apprend à déparentaliser écoute le corbon ombilical c'est juste cadeau voilà petit temps de centrage pour passer dans un autre moment alors je vais vous donner la parole Isabelle j'y vais en premier parce que sinon il va me prendre tout le temps de parole et bien merci beaucoup à tous parce que vraiment c'est un vrai cadeau pour le coup c'est beaucoup d'énergie que je reçois moi beaucoup de belles idées beaucoup de choses qui nous confortent aussi dans les idées qu'on a déjà pu un petit peu imaginer quand on a été en campagne pendant la campagne électorale avec l'équipe qui s'est montée vous mettez l'accent tous sur le collectif alors là moi ça me parle beaucoup sur le participatif avec les citoyens ça c'est quelque chose qu'on appelle fortement de nos voeux à Guipel et c'est très compliqué donc voir là des gens très impliqués c'est chouette parce que des réunions publiques avec Christian on en a fait quelques-unes et on était loin d'être aussi nombreux donc c'est toujours très compliqué sur les projets il y a plein de choses que vous avez dites auxquelles on a été plus ou moins sensibles déjà par le passé où on a déjà eu des choses un peu similaires on a déjà eu des demandes de porteurs de projets sur des résidences artistiques donc ça a fait résonance sur l'installation je ne sais plus qui a parlé d'habitat réversible ça faisait aussi partie de choses qu'on nous a apportées donc c'est des choses qu'on a bien dans le fond de la mémoire qu'on garde bien au chaud et qu'on espère bien pouvoir développer sur la commune donc ouais ouais plein de belles idées le casino c'est bien ça Christian m'a soufflé qu'il avait pensé à une maison close mais pas au casino donc ça c'est je le trahis tout de suite donc c'est bien alors c'est marrant parce que ah ouais d'accord c'est un truc un peu révolutionnaire innovant d'accord et puis je repensais à ce que Cyril disait pas de réaction et puis peut-être vous serez choqué de ça je me disais bon ça va je ne suis pas choqué et puis j'ai entendu parler de Veolia donc ça ira peut-être pas dans ce sens donc voilà en tout cas merci beaucoup parce que si vous avez aimé partager l'expérience je peux vous dire que pour un élu c'est super aussi et j'ai beaucoup beaucoup apprécié vos retours merci beaucoup il te reste une minute trente je n'ai pas rejoué la scène de l'émotion tout ça ce qui est marrant c'est que si il y avait eu cette réunion là disons fin de l'année 2019 début 2020 je crois que je me serais représenté aux élections mais non trêve de plaisanterie je vais donner quelques trucs comme ça qui m'ont marqué et que je partage fortement d'abord la notion je crois que ça a été dit là-bas en premier l'intelligence collective j'ai retenu aussi ici la notion très réaliste des choses de ok plein d'idées plein de choses qui lient les gens qui créent de la dynamique etc mais qui ne met pas d'argent dans la caisse et donc j'ai entendu trouver le sens de l'équilibre entre peut-être des choses un peu plus un peu plus nourricier financièrement et nourricière financièrement et puis qui permet aussi d'amener tout le côté fort on n'arrive pas à mettre des lignes financières en face mais qui sont qui sont la vie morale des choses c'est-à-dire tout le rapport moral des choses ni un collectif et tout ça et puis ça me fait penser parce que je vois bien on est là aujourd'hui réunis avec des gens qui font se fort sur plein 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 d'idées d'abord vos idées autant qu'on y avait pensé vous n'êtes pas marginal du tout non non c'est pas vrai il y a eu plein de bonnes idées auxquelles on n'a pas pensé quand même surtout le casino mais là où je là où je mettrai une chose importante c'est que lorsque en tout cas lorsqu'on est je veux parler un petit peu en tant qu'ancien élu pour Isabelle lorsqu'on est élu on a aussi cette notion de temporalité et toutes ces belles idées il faut les placer dans le temps c'est-à-dire qu'il y a un moment il faut du concret sinon d'abord la prochaine direction vous n'êtes pas lié vous n'avez rien foutu vous n'avez fait que faire des belles idées brasser des choses et puis finalement ne rien amener de compréhensible et de visible pour le commun des mortels tout simplement pour la population en général parce que faire du collectif c'est bien mais c'est très long c'est très long on a à réapprendre à travailler ensemble alors que pendant je ne sais combien de décennies on nous a appris à nous diviser justement et à travailler individuellement et à écraser l'autre et surtout à réussir là toutes ces idées autour de ce lieu ça comment dire ça crée la tâche extrêmement lourde pour eux c'est pour ça je me suis cassé pour eux pour l'équipe nouvelle mais il n'y a pas que ça parce qu'on a vu au travers de toutes vos idées les choses ont été dites mais viennent de se superposer à d'autres parce que Guipel ce n'est pas que le présbytère c'est un peu plus grand et quand on a parlé de jardins partagés jardins familiaux il y a aussi déjà jardins familiaux il y a aussi de l'alimentation du bio et de la permaculture donc il faut arriver on a parlé de marché il faut arriver à concilier tout ça sans déséquilibrer le reste d'où d'ailleurs le travail en collectif pour ne pas faire tout et n'importe quoi et se faire plaisir d'un coin et tuer ce qui se passe dans l'autre voilà j'étais long mais ça me donne envie quand même pas de me représenter aux élections mais d'être pleinement actif dans la vie citoyenne et je vais aller les embêter et les titiller pendant un bout de temps enfin si Dieu le vrai de vie avant qu'ils reviennent ou elles reviennent parce que je crois qu'ils arrivent juste deux choses la première le temps qui va venir maintenant c'est qu'on va tous se remettre en plénière vous allez refaire un retour là c'était le retour à chaud avec vos réactions et autres là du coup vous allez pouvoir témoigner aux autres de ce que vous avez vécu ils vont faire la même chose pour que vous ayez aussi un regard des porteurs pour conclure j'ai toujours envie de le masque pardon je tombe le masque très concrètement dans l'histoire voilà comme ça vous aurez aussi le retour de l'autre groupe et juste pour clore ça vous pouvez le faire n'importe quand en fait ce qu'on va le faire vous avez vu la technique tant que vous êtes utiliseur vous pouvez même le refaire à vous juste quelqu'un qui doit passer dans un rôle de facilitation puis après c'est un séquençage et moi je voulais que juste vous prenez le temps de vous remercier chacune et chacun vous même à vous même sur votre écoute parce que déjà vous avez été d'une écoute extraordinaire je sais je sais que vous avez fait un super boulot sur vous même à chacun à chacune mais pareil pour vous parce que ça a été très fluide donc prenez le temps de vous remercier déjà chacune et chacun vous même déjà c'est un temps important et puis je mettrai un merci Florian pour toutes les notes parce que vous avez fusé c'est un boulot pas facile et vous allez voir la richesse parce que là vous avez la richesse perçue là-bas vous avez une richesse écrite et avoir ce temps dédié c'est super important parce qu'il y a tellement de choses confusées que si vous n'avez pas quelqu'un qui fait ce travail laborieux c'est super important merci Florian et j'ai un petit merci aussi spécial enfin c'est un grand à la technique parce que passer d'un micro à l'autre avoir cette fluidité là chapeau c'est gentil voilà et voilà allez on accueille le reste du groupe je vais demander à Isabelle et Karine de venir ici il y a des habitations on va faire le petit retour il s'est un peu ému à la fin et toi ? ouais elle avait l'air contente ouais ouais après c'est cool il y a eu des idées d'interaction il y a eu des idées d'interaction ah bon ? on n'est pas arrivé là si ? votre groupe est arrivé à peu près ? donc la synthèse c'est la synthèse sur l'échange ou sur le projet aussi en même temps ? ouais voilà donc le projet chez nous c'est donc un bâtiment qui est en centre-bourse qui est un bâtiment vétus et qui a besoin de beaucoup de travaux et on se questionne sur qu'est-ce qu'on en fait comment on y va et qu'est-ce qu'on propose dans tous ces lieux là donc j'ai fait la présentation au groupe et puis après j'ai fait l'exercice difficile sous la houlette de Cyril de ne pas réagir et de ne pas parler ça a été très compliqué j'étais aussi accompagnée de Christian pour qui ça a été encore plus compliqué il s'excuse il a dû partir il a ses enfants à la maison et du coup alors la synthèse que moi j'en ai fait c'est que il y a eu il y a eu un super moment une super belle expérience moi j'ai beaucoup reçu je l'ai dit ça a été vraiment beaucoup de belles idées de belles énergies on en retient on en retient plein d'idées qu'on avait peut-être un petit peu imaginées et plein de nouvelles aussi à laquelle on n'avait pas pensé après on en reparlait avec Christian et on se disait il y a aussi un timing à mettre en place c'est vrai que on est dans cette démarche de se poser la question d'en parler avec les citoyens d'impliquer les gens et puis il y a un moment aussi il faut y aller il faut mettre les choses en route parce qu'il faut que ça avance et Christian revenait sur l'idée de garder il y a quelqu'un qui en a parlé d'avoir un lieu évolutif et ça ça nous paraît super important c'est vrai parce qu'on fait quelque chose on y met des gens des porteurs de projets ça marche pas parce qu'on change on propose à quelqu'un d'autre et en plus on l'a vécu sur un bâtiment qu'on a fait qu'on avait un peu dédié à une activité et finalement ils ont fait faux bon et il a fallu remettre de l'argent dedans donc ça c'est tout faux donc c'est vrai que cette idée je ne sais plus qui on en a parlé tout à l'heure et ça c'est super vraiment garder cette idée là qui va qui va qui va rester qui va faire cheminement dans ma tête donc voilà je ne sais pas combien de temps j'ai pour faire la petite synthèse mais ça va peut-être être ça suffisant merci 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 beaucoup à vous d'être venus jusqu'à Guipel merci d'avoir d'avoir rapporté tellement avec vous ça fait plaisir parce que des fois on est un peu dans l'inertie dans nos campagnes on n'a pas forcément des gens qui ont c'est ce qu'on se disait on a toute cette énergie que vous avez là et toute cette façon de penser et de voir nous on la partage c'est pas forcément le cas de la totalité des habitants loin s'en fout et du coup on aura beaucoup de travail donc la dernière chose c'est que grâce à vous je prends un gros coup de pression là cet avril midi j'ai 4 pages de notes je vais bien me creuser la tête avec tout ça pour retourner vers mes conseillers municipaux pour mener ce beau projet comme vous l'avez dit merci beaucoup bonjour à tous ceux que je n'ai pas vu tout à l'heure l'échange a été très fructueux notre projet en quelques mots on a une parcelle agricole actuellement de 13 000 m2 en centre-bourg donc toute la question c'est de savoir est-ce qu'on peut y faire une activité de maraîchage pour pouvoir alimenter et endorer la cantine que nous venons d'avoir que nous venons de créer sur notre commune est-ce qu'on peut y mettre aussi du logement du logement adapté pour les personnes notamment handicapées ou vieillissantes qui rejoignent le centre-bourg pour être près des services et des commerces donc voilà le point de départ de notre interrogation que j'ai soumise au groupe de travail qui a été qui m'a donné plein d'idées forcément déjà je me rends compte que ce n'est pas forcément impossible peut-être pas sous la forme sous laquelle on a imaginé à aller chercher des ressources qui sont des réseaux qui sont des associations qui sont des gens d'expérience dans ce domaine parce que les élus ne sont pas on n'est pas des experts en agriculture ni en maraîchage mais ce que j'ai appris de l'échange que nous venons d'avoir c'est que finalement les ressources elles ne sont pas si loin de chez nous ce sont nos habitants ce sont nos agriculteurs ce sont les réseaux avec lesquels on travaille déjà et tout reste à organiser parce que pour l'instant c'est le projet le début du projet est né dans la tête d'une élue moi-même voilà il va donc falloir que j'aille voir ailleurs je m'en doutais un petit peu mais voilà et finalement les ressources elles peuvent être locales on a des agriculteurs on a des habitants qui sont motivés pour certains en tout cas on a une équipe municipale qui l'est aussi donc voilà le champ des possibles et l'université des possibles qui a parlé de l'université des possibles tout à l'heure voilà il y a les communes des possibles aussi que dire de plus bon alors je vous remercie énormément ça a été très fructueux très intéressant j'étais ravie d'être là parmi vous merci 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 C'est une petite alternative pour vous.